Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de statistiques avec les jeux qui ont été le plus vendus en France sur l'année 2023. Allez, c'est parti ! Alors, on se retrouve sur Twitter, parce que j'ai vu un post de jeuxvideo.com qui reprenait une étude du CEL. Donc le CEL, je vous en ai déjà parlé, c'est le syndicat des jeux vidéo où ils statuent souvent sur des nouvelles stats, etc. Et ils nous ont sorti un top 20 des jeux les plus vendus en France avec les chiffres exacts. Donc ça, c'est quand même intéressant. On va voir un petit peu ce top 20 ensemble et voir un petit peu les premières places et surtout leur nombre. Voir un petit peu si ça s'est si bien vendu que ça ou pas. En 20ème position, on a Avatar Frontières en Pandora avec 99 000, presque 100 000 unités vendues. Alors, c'est pas si mal, franchement. Je trouve qu'Avatar, on en a beaucoup parlé quand il est sorti. Mais au final, c'est très très vite passé de mode, entre guillemets. Après, c'était le problème du open world avec beaucoup de quêtes un peu FedEx, etc. En tout cas, c'est les retours que j'en ai eus. Donc, à voir. Mais bon, 100 000 ventes, franchement, c'est quand même pas si mal que ça. Ensuite, en 19ème, Pokémon Violet avec presque 100 000 aussi. Donc, pour un jeu qui n'est même pas sorti sur l'année dernière, il est sorti encore l'année d'avant. Je trouve que c'est pas mal du tout. Les jeux Pokémon, ça se vend bien. Donc, ça, il n'y a pas de soucis. 100 000 sur l'année, c'est vraiment intéressant. En 18ème, FFXVI. Un peu plus de 100 000. Voilà, on sait que la majorité des fans de FFX les prend tous. Je pense qu'ils ont une grosse fanbase. Et tous les ans, ils les achètent. Donc, voilà. Ça ne m'étonne pas qu'il soit 18ème de stop. En tout cas, qu'il soit dedans. Peut-être un petit peu plus haut. Parce que je vous dis, il y a quand même une grosse fanbase. Mais bon, voilà. 17ème, un jeu que j'adore. Star Wars Jedi Survivor. Avec 108 000 unités vendues. Alors, beaucoup ont critiqué parce qu'il était un petit peu redondant, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et preuve, en effet, qu'il s'est vendu. Et qu'il y a quand même des gens qui ont voulu y jouer. Bon, 108 000, c'est quand même pas dégueulasse. En 16ème, un petit peu plus surprenant, je trouve. Le Mario Party Superstar. On n'a pas entendu parler énormément de ce Mario Party. Donc, voilà. Après, ça se vend toujours bien, les jeux Mario. La preuve, 120 000. Mais je trouve que ce n'est pas un jeu qui a fait vraiment grand, grand bruit. En 15ème, on a Gran Turismo 7. Avec 123 000 unités. C'est pareil. Il me semble que c'est sorti en 2022, si je ne dis pas de conneries. Vers la fin d'année ou au mois de septembre. Donc, 123 000 sur l'année dernière. Après, le jeu, il a été acclamé, etc. Excellent jeu. Retour de Gran Turismo. Donc, je ne suis que moyennement surpris. En 14ème, nous avons le New Super Mario Bros U Deluxe. Avec 130 000 unités, quand même. Alors là, je suis un peu surpris aussi. Un jeu qui est sorti d'abord sur la Wii U. Repris sur la Switch en édition Deluxe. Aussi, un portage en soi. Il n'y avait pas grand-chose de plus. Il y avait un petit add-on, mais pas énorme. 130 000 unités, rien que sur l'année dernière. Les jeux Nintendo, ça se vend. Donc ça, voilà. Pas énormément de surprises. Mais quand même, 14ème, je suis un petit peu surpris. Nintendo Switch Sport, 150 000 unités. Alors, on se pensait que ça allait vraiment se casser la gueule. Puisque le premier Wii Sport était donné en bundle avec la Wii. Et là, ils nous l'ont balancé plusieurs années après. 150 000 unités vendues. Je suis vraiment surpris. Est-ce que c'est la campagne de marketing qui a été un peu plus agressive, je trouve, que d'autres jeux où on voyait beaucoup, beaucoup de pubs, etc. Avec Michou, Elsa, etc. qui avaient repris. Est-ce que ça a vraiment joué un rôle sur la vente du soft ? Mais je suis quand même assez étonné. 150 000 unités, 13ème de stop. C'est quand même dingue. Animal Crossing, New Horizons. Avec plus de 154 000 unités vendues. C'est aussi un jeu qui a très très bien marché dès le début. Il est dans les tops de chaque semaine. En général, il est 3ème, 4ème, 5ème. Il n'est jamais aux premières places, en général. Mais 150 000 encore d'année dernière. Il y a vraiment une grosse, 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 grosse fanbase de ce jeu-là. Et c'est aussi l'avantage de Nintendo. Il touche à tous les publics. Donc les ventes s'en ressent. Ensuite, 11ème. Je n'ai plus les mots, les gars. Chaque année, quand je regarde un peu les données du sel, je vois des trucs comme ça. GTA V, presque 200 000 unités vendues sur l'année 2023. C'est incroyable. Le jeu, il m'étonnera toujours. Est-ce qu'il y a eu un regain de hype avec l'annonce de GTA VI ? Peut-être. Ça a peut-être joué un peu. Les gens se sont dit, je vais me reprendre GTA V sur PS5 pour le multi ou refaire l'aventure, etc. Ça a peut-être boosté les ventes. Comme je vous ai dit la dernière fois, souvent bradées. Forcément, ça aide aussi. En 10ème, on arrive à la moitié de ce top Assassin's Creed Mirage avec 219 000 unités vendues. Franchement, c'est impressionnant quand même parce que c'est un petit jeu Assassin's Creed. Ils l'ont dit, ce ne serait pas un épisode qui est aussi abouti que les autres, etc. Il est plus court d'ailleurs. Donc franchement, très très bien vendu. On revient un peu aux sources d'Assassin's Creed et ça marche visiblement puisque 219 000, ce n'est pas dégueu. En 9ème, ça aussi, c'est un jeu qui a des années et des années et qui se vend toujours aussi bien. D'autant plus sur Switch, j'ai l'impression, parce que, voilà, communauté un petit peu plus jeune, etc. La Switch, c'est un peu plus fait pour les enfants, on va dire. En tout cas, c'est ce qui permet de rentrer un peu plus dans le monde du JV plutôt qu'une PS4, une PS5. Donc Minecraft, 227 000, c'est quand même incroyable. Encore 250 000, 227 000, pardon, unités vendues. C'est dingue. En 8ème, voilà, c'était le succès de la fin d'année 2023. Avec 273 000 unités. Le Marvel, Spider-Man, évidemment. Là, il n'y a pas beaucoup de surprises. 8ème du top. Voilà, j'aurais peut-être pensé qu'il serait même plus haut, mais bon, 8ème. En 7ème, FIFA 23, donc juste avant qu'ils changent de nom et qu'ils perdent la licence FIFA. Encore 287 000 unités, alors que c'est sorti en septembre 2022. En général, il y a beaucoup de ventes dès le début, dans les 3-4 premiers mois, jusqu'à la fin d'année. Et moins l'année qui suit. Et bien, vous voyez, 280 000 unités vendues, c'est incroyable. Les jeux de foot, voilà. C'est triste et incroyable en même temps. Ensuite, le Call-Off, évidemment, mais qui est seulement 6ème, étonnamment. Donc Call-Off Duty Modern Warfare 3, avec 323 000 quand même. Donc là, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence avec le FIFA. C'est souvent les jeux qui se vendent le plus à la fin d'année. Et vous voyez, quand même, il y a une différence. Peut-être une petite lassitude sur FIFA. Et un regain d'intérêt sur les codes, surtout avec Modern Warfare, qui est une licence que beaucoup, beaucoup d'entre vous kiffent. Moi, je ne suis pas trop Call-Off, je vous l'ai déjà dit. On entre dans le top 5. Un jeu qui a très bien marché. Mortal Kombat 8. Donc, ce n'est pas vraiment une surprise non plus. Mortal Kombat, voilà, ça se vend toujours. 380 000 unités vendues quand même. Le Mario Wonder en 4ème, avec 750 000. Regardez la différence qu'il y a entre le 4ème et le 5ème. C'est assez impressionnant. 4ème, il y a 750 000. Le 380, on est limite à la moitié. C'est assez dingue. Mario Wonder, ça a été un raz-de-marée. Beaucoup, beaucoup de pubs. Les retours, hyper positifs. Un Mario 3D, enfin 2D, ça marche toujours. Et voilà, des petites nouveautés, l'éléphant, etc. C'est une demi-surprise. En 3ème, Hogwarts Legacy, incroyable. Encore vendu à 760 000 unités. Donc, sur l'année, en France, il y a une vraie communauté de Potterhead en France. Donc, on voit qu'ils étaient très présents. C'est un jeu qui a vraiment fédéré. Que ce soit homme, femme, enfant. Tout le monde a voulu jouer. Même des gens qui sont un peu plus loin de la licence. Ils ont voulu tester ce Harry Potter. Et Hogwarts Legacy, 760 000 unités vendues. Presque 770. C'est assez incroyable. En 2ème, E-Sport FC24. De septembre 23 à décembre 23, ils ont sorti 800 000 unités. Incroyable. Les gens ont été sûrement intrigués par le changement de nom, je pense. Et aussi, le fait d'une communication où ils nous avaient annoncé énormément de changements, etc. L'Ultimate Team avec plein de nouveautés. Bon, voilà, bref. 800 000 exemplaires, c'est quand même incroyable. Je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. Et le premier, Zelda Tears of the Kingdom avec 973 000 exemplaires. Presque 1 million de Zelda vendues en France. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Donc, suite de Breath of the Wild. Breath of the Wild, adoré par beaucoup de gens qui l'ont testé. Avec cet open world, etc. Tears of the Kingdom qui reprenait les mêmes bases en les améliorant, etc. Donc, il y avait déjà une grosse attente. Et en France, on peut dire ce qu'on veut, mais on est des gros consommateurs de Nintendo de manière générale. Ça, c'est clair. Mais de Zelda et de Mario, ça, il n'y a pas à discuter. C'est une des licences préférées de la communauté JV en France. Et ça se prouve presque 1 million de jeux vendus. Donc, c'est quand même assez ouf de voir un peu ces chiffres. C'est très difficile, en général, de trouver des chiffres assez précis d'unités vendues d'un jeu. Surtout par pays. Encore plus quand c'est tous les pays. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Les stats, etc. J'aime bien savoir si ça se vend vraiment ou pas. Et vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Voilà le top 20 des jeux les plus vendus. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises. Franchement, GTA V, incroyable. Le Nintendo Switchport, c'est quand même fou que ça se vende autant. On a le Avatar moyenne surprise. Le Mario Party, quand même, autant, ça m'étonne. FIFA 23 aussi, bref. Quand même beaucoup de surprises. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo où on parle un petit peu du top 20 des jeux vendus en France vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez les résultats surprenants ou pas. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada